Alors, pour cette dernière interro de la saison, l'interro numéro 21, je vais vous proposer un exercice sur une machine alternative synchrone. Vraiment le type classique de questions de parties à l'écrit sur les machines alternatives synchrone. Donc, machine synchrone bipolaire. Alors, des fois, on dit monopolaire, bipolaire, en fait, ça veut dire qu'il y a un pôle nord pour le stator et un pôle sud pour le stator. Quand on dit qu'elle est monopolaire, c'est la même chose, mais on considère qu'il n'y a que le pôle nord du stator qui compte. Diffasé, donc ça veut dire qu'il y a deux circuits électriques indépendants dans le stator fixe, avec deux phases. Rotor bobiné, donc le rotor est un électro-aimant. Donc, effectivement, pour rendre le champ magnétique créé par le rotor plus intense, plus important, on a bobiné des fils de cuivre autour du rotor et puis on fait circuler un courant constant avec une alimentation annexe. On considère une des phases du stator. On note phi le déphasage de la tension d'alimentation par rapport au courant. R et L, la résistance et l'inductance propre de chacun des enrôlements. R égale 0,9 Ohm, donc c'est assez faible. Le schéma électrique équivalent en fonctionnement moteur de cette phase est le suivant. Alors, attention, j'ai fait exprès de le mettre comme ça, on l'a inversé par rapport au cours. C'est-à-dire que là, vous avez l'alimentation. Là, vous avez la force contre-électromotrice qui, effectivement, est contre le courant. L'alimentation, c'est bien un générateur. Le courant, il est bien en convention générateur. Et vous retrouvez donc l'inductance et la résistance. Donc ça, c'est pour une phase. Alors, on sait que les deux phases sont symétriques. Donc, on ne représente en général qu'un seul circuit électrique équivalent. On a réalisé deux essais, deux expériences. Un essai à vide de cette machine à la vitesse de rotation Omega. Tension efficace 220 volts. Attention, ça, c'est le courant constant d'excitation du rotor. Donc, c'est le fameux courant constant qui va circuler dans le rotor bobiné. On réalise ensuite un essai en court circuit à la vitesse Omega. IECC 1A, c'est le courant constant d'excitation du rotor. Et ce n'est effectivement pas le même. On n'est pas obligé de mettre la même intensité dans le rotor. Alors, souvent, c'est pour limiter justement le courant de court circuit. IECC dans le rotor, sinon, dans le stator, excusez-moi, sinon, il risque d'être trop fort. Donc, IECC, c'est l'intensité efficace du courant dans la phase du stator. Alors que IECC, c'est le courant constant dans le rotor bobiné. Voilà. La force contre l'électromotrice induite dans une phase du stator s'écrit E2t égale E racine de 2 sinωt. Donc, on a la même pulsation Omega. On voit qu'on va prendre ça comme origine des phases, a priori. E, c'est bien la valeur efficace. C'est proportionnel, effectivement, au courant constant d'excitation du rotor, ce sera la vue dans le cours, à la vitesse angulaire Omega, puis une autre constante K. Alors, justement, dans la première question, on va vous demander de préciser ce que vaut la constante K Omega, parce qu'on ne connaît ni Omega ni K, on va vous demander de trouver K Omega directement, en utilisant l'expérience qui a été réalisée à vide. Alors, on passe à la correction. Donc, là, j'avais rappelé, machine synchrone alternative, bipolaire, ça veut dire qu'il y a un pôle Nord-Stator, un pôle Sud-Stator. Quand on dit qu'elle est monopolaire, c'est pareil, on considère que c'est que le pôle Nord-Stator. Diffasé, donc les deux courants, I1 de T, I2 de T, Diffasé de Pi sur 2, grand I, alors là, ce serait la valeur maximale, pas la valeur efficace, j'ai oublié de racine de 2, bon, c'est pas grave, et le rotor bobiné, qui est donc un électro-aimant, parcouru par un courant constant, alimentation annexe, type batterie, qu'on recharge. Donc, question 1A. Alors, dans la question 1A, effectivement, si la machine est à vide, ça veut dire qu'elle n'est pas alimentée, puisqu'on a mesuré une tension efficace, donc c'est un alternateur qui est à vide, avec un courant I égale à 0. Donc, ça veut dire que là, on va plutôt, comme schéma électrique équivalent de la phase, mettre E', la FEM, dans le sens du courant, U, donc le récepteur, donc le récepteur ici, en fait, c'est un voltmètre, un voltmètre avec une empédance d'entrée infinie, c'est pour ça qu'il n'y aura pas de courant. Donc, vu qu'il n'y a pas de courant I, en fait, on a directement E' égale U. On passe au module, la valeur efficace de E', la FEM, c'est la même que la valeur efficace de la force contre l'électronmotrice, puisque E' égale moins U. Voilà, c'est donc égal à UV, la tension efficace qui a été mesurée au niveau du voltmètre, du récepteur, c'est KIEV ω, alors on vous a donné IEV, justement, le courant constant, donc on en a du bien Kω, on trouve 55 Ohm, puisque c'est une résistance, enfin, c'est la dimension d'une résistance. Dans la question 1B, avec l'essai en court-circuit, calculez la réactance Lω, montrez alors que R est très petit devant Lω, on pourra n'illiger la résistance pour la suite. Alors, même chose, avec l'essai en court-circuit, c'est pareil, l'alternateur, il est en court-circuit, on est en alternateur, donc il y a quelque chose, comme pour l'expérience à vide, il y a un dispositif, un couple mécanique extérieur, qui fait tourner le rotor, à vitesse angulaire constante. En court-circuit, ça veut dire que cette fois, c'est U égale 0, le récepteur, c'est donc un fil, donc on met un fil ici. On applique à l'eau des mailles, cette fois, il y a du courant, donc E' égale Ri plus Jlω, on passe au module, encore une fois, la valeur efficace de E' c'est la même que E, donc E, donc racine de R² plus Lω², fois Icc, donc l'intensité efficace dans la phase, donc l'intensité efficace, court-circuit, dans la phase du stator. Le E, c'est KIω, avec I, Ecc, c'est le courant qui circule constant dans le rotor bobiné, et on en dit du bien, et l'Oméga. On trouve 15,69 Ohm, donc R qui vaut 0,9 Ohm, et bien très petit dans cette valeur, on pourra négliger R par la suite. Donc voilà, un B, c'est des expériences qui souvent sont réalisées au préalable par le constructeur pour caractériser le matériel, donc pour trouver les constantes nécessaires à faire toutes les prévisions. Bon, alors maintenant, la machine fonctionne en moteur, donc on va voir que c'est un vrai moteur, donc en régime nominal, donc chaque phase fonctionne sous une tension d'alimentation, puisque si on est en moteur, les phases sont alimentées, donc tension de valeur efficace 190 V à la fréquence de 50 Hz, donc l'alimentation délivre alors une puissance moyenne de 1 kW, alors on imagine que c'est en tout, on n'oublie pas qu'il y a deux phases, donc c'est 500 W par phase, puisque les phases sont symétriques, donc 1 kW en tout, 500 W par phase, avec un facteur de puissance, cos Φ égale 0,87, en effet Φ c'est bien le déphasage de la tension d'alimentation et du courant qui va circuler dans la phase, donc c'est logique, et on négligera ici les frottements mécaniques. Donc calculer l'intensité efficace grand I dans les phases. Je reprends le schéma électrique équivalent d'une phase, là je l'ai mise à la sauce de mon cours, donc l'alimentation à gauche, la force contre électrométrie à droite, le courant qui est bien contre, I et U qui sont bien en convention générateur. Alors la puissance moyenne de l'alimentation ici, c'est la puissance moyenne des forces contre électromotrices, puisqu'il n'y a pas de résistance, donc il n'y a pas d'effet Joule, et la puissance moyenne consommée par la bobine, l'inductance, c'est zéro. Donc toute la puissance fournie par l'alimentation d'un point de vue électrique est transmise aux forces contre électromotrices ici. Et la puissance des forces contre électromotrices induites. Voilà. Alors la puissance de l'alimentation, c'est donc deux fois grand U, grand I, cos phi, puisqu'il y a deux phases. Donc dans une phase, on aura grand U, grand I, cos phi, puisque c'est symétrique, on a donc deux fois ça. Si vous voulez, grand U, grand I, cos phi, c'est 500 watts. Donc c'est bon, on en déduit grand I, la puissance moyenne de l'alimentation. On trouve 3 ampères. Dans la question de B, alors on va vous demander, en faisant un bilan de puissance, calculer le moment du couple électromagnétique appliqué à l'arbre de la machine, donc sur le rotor, l'unique rotor de la machine. Donc là, on va utiliser le principe de conversion électromécanique, qui nous dit que la puissance de toutes les forces de la place, donc la puissance du couple électromagnétique sur le rotor ici, plus la puissance des FEM induites, en effet, il y en a deux, il y en a une dans chaque stator, c'est forcément égal à zéro, quel que soit T, en moyenne, tout le temps. Donc la puissance du couple électromagnétique est égale à la puissance des forces contre électromotrices induites, puisque la FEM induite est opposée à la force contre électromotrice induite. Et la puissance moyenne des forces contre électromotrices induites, on vient d'expliquer tout à l'heure que c'était la puissance moyenne de l'alimentation. Pourquoi ? Puisqu'il n'y avait pas d'effet joule. On en déduit donc que le couple électromagnétique, alors la puissance du couple électromagnétique, c'est le couple électromagnétique fois oméga, donc puissance d'alimentation, donc là on prend la puissance totale, 1 kW divisé par oméga, on trouve 3,2 Nm, en effet, oméga c'est 2πF, et on vous a dit que UF c'était 50 Hz. On est donc à 314 radians par seconde, ça fait à peu près 3000 tours par minute, donc pour un régime nominal d'un moteur, c'est assez cohérent. Ensuite on vous demande de tracer le diagramme de Fresnel relatif au courant et à la tension dans le cas où Φ est positif, on suppose donc que le déphasage de la tension par rapport au courant est positif, et on va donc tracer le diagramme de Fresnel qui est relatif à une phase du stator, donc avec l'alimentation U et le courant I qui circulent en effet. On a donc en régime sinusoïde d'Alforcé avec les images complexes U bar égale JL oméga I bar plus petite E bar, donc ici la force contre l'électromotrice, et on précise que Φ égale 0. Alors j'ai choisi la tension comme origine des phases, j'ai pris le sens positif comme ça, ça veut dire que l'image du courant I est vers le bas pour que le déphasage de U par rapport à I soit bien positif. JL oméga I, ça va être perpendiculaire à I, plus π sur 2. Ensuite je l'ai translaté ici au bout de la flèche de U avec le signe moins donc dans l'autre sens, j'ai bien U moins JL oméga I qui est égale à petit E. Si je ne me suis pas trompé, voilà, petit E, la force contre l'électromotrice. Ok, alors je vais avoir besoin de l'angle bêta. Alors je constate en effet que l'angle bêta, je le retrouve ici, c'est donc bien π sur 2 moins φ. Voilà. Ensuite on me dit que cos φ, c'est 0.87, que φ est positif, donc c'est 29,5 degrés, donc bêta c'est 60,5 degrés. Alors après on fait effectivement la technique habituelle, on a le triangle ABC qui est quelconque, on a donc AB qui nous intéresse puisque c'est E, c'est la valeur efficace de E qui va nous intéresser, qui est égale à AC plus CB, on élève au carré, donc on a bien AB carré, c'est grand E carré, grand E la valeur efficace de E bar, AC carré c'est bien U carré, grand U la tension efficace de l'alimentation qu'on vous a fourni et BC carré, L oméga grand I, avec grand I l'intensité efficace, L oméga on connaît, plus 2 U L oméga, cosinus de l'angle entre AC et CB et entre AC et CB, effectivement c'est cet angle là, donc c'est π moins β. Voilà. Cosinus, π moins β. Vous avez juste à faire l'application numérique, on connaît tout ce qui est à droite, on n'oublie pas la racine, on trouve que grand E égale 180,1 V, donc c'est la valeur efficace de la force contre-électromotrice dans cette situation avec ce défasage. Voilà. Donc voilà un exemple concret de partie, c'est tiré d'un sujet d'écrit, de partie à l'écrit. La prochaine vidéo mercredi, comme promis, c'est sur le TD21 de révision de première année. Voilà.